Je vais maintenant appeler la deuxième intervenante de la matinée. Il s'agit de Fatima Zara-Lacrissa, qui, après avoir obtenu un baccalauréat en design de mode ainsi qu'un baccalauréat en histoire de l'art, poursuit actuellement ses études à la maîtrise en histoire de l'art à l'UQAM. Et Fatima va nous parler de Pascal Convert, de sa série de sculptures, le titre de son intervention, « L'ascendant du modèle photographique dans l'Amento, Pascal Convert ». Et on garde les questions pour la fin. Voilà, Fatima. Bonjour. Je pense que c'est complet pour la présentation, fait que je vais y aller directement. Nombre de photographies de presse bénéficient d'une notoriété qui est imputable, non pas à la spécificité de la scène enregistrée, mais bien à la ressemblance qu'elles entretiennent avec des images historiques, quand bien même ces allusions s'exercent parfois au détriment de la réalité factuelle. Pour la réalisation de l'Amento, Pascal Convert s'est inspiré de trois icônes du photojournalisme, trois images saisissantes par l'effet de déjà-vu qu'elle suscite, et que l'artiste a choisi de réinterpréter par le biais de la sculpture. Dans cette transposition d'un régime d'images à un autre se creuse un écart qui désorganise la relation en apparence stable entre les œuvres et leurs sources iconographiques. J'ai choisi de voir comment l'œuvre de Convert invite à faire l'expérience de la durée, tant par l'iconographie que le matériau, révélant ainsi les rapports irréductibles des images au temps présent. J'envisage que la spécificité de l'œuvre de Convert pourrait bien consister en la provocation d'un certain type de choc ou de télescopage, qui, par la rupture introduite dans le continuum temporel, ne serait pas sans rapport avec cet arrêt dialectique que Walter Benjamin désigne comme constitutif de l'image dialectique. A l'origine donc de ce travail, c'est trois icônes du tournant du XXe siècle. On a deux photographies, la Pieta du Kosovo et la Madane de Ben Talha, et ensuite une séquence vidéo sur la mort du petit Mohamed Aldora Anet Razim. À la vue de ces images se produit un véritable anachronisme dû à la forte analogie visuelle que ces images présentent avec des représentations historiques issues de la peinture occidentale. Madone, Pieta, complainte sur le corps du Christ mort, déposition ou encore massacre des innocents sont autant de références iconographiques qui leur ont été reconnues. L'image de ces femmes éplorées crève littéralement la représentation en enrayant le récit par la fixation d'autres images surgies du passé. Je suis désolée, je vais juste revenir en arrière. Ce produit alors une collusion temporelle susceptible d'actualiser une réalité disparue, précisément à la faveur de l'arrêt dialectique si bien décrit par Walter Benjamin, c'est-à-dire un choc des temps en mesure de délivrer toutes les modalités du temps lui-même. On dira que nous nous trouvons ici face à une équivalence culturelle de ce que Benjamin appelle l'image dialectique, en l'occurrence face à un télescopage entre l'actualité de l'époque qui a vu naître les images de presse, et l'autre fois propre à un motif sans âge, en l'occurrence le motif de la madère de l'Aurossa. Inscrire les œuvres de Convert dans l'affiliation des images dialectiques reviendrait à prendre compte de leurs pouvoirs critiques, c'est-à-dire de les considérer comme des objets qui donnent lieu à la rencontre d'improbables et en cela qui démontrent le cours de l'histoire, mais ça impliquerait également de reconnaître que le paradigme du montage constitue bien le cœur de cible du travail de Convert. Or, l'une des exigences requises au montage est l'interruption. Selon Georgie de Huberman, l'interruption est comparable à une césure, comme elle est décrite selon le poème d'Oderlin, en fait. Par elle s'organise le montage en tant que rythme des différences et des répétitions. Et le montage, quant à lui, entrave d'une part la lisibilité des choses et d'autre part, il peut orchestrer de manière nouvelle les choses en révélant leur plus secrète dynamographie, nous dit Huberman. Donc la mise en écho des œuvres et des marches respectives de Convert et de Benjamin trouve bien son point de départ du côté d'une certaine conception de l'image, ou plus précisément du temps de l'image. Georgie de Huberman le signale bien, il dit, et je cite, « Benjamin a si bien posé les problèmes de la photographie en termes de temps, temps historique, temps phénoménologique, temps fantasmatique, que parce qu'il a su poser les problèmes de temps en termes d'images. De la même manière, nous dirons que si Convert réussit si bien à rendre compte du rapport complexe des images au temps présent, c'est précisément parce qu'il s'engage à en fournir une observation visuelle. Parce qu'il travaille à fournir une observation de la forme problématique du temps. J'emprunte ici une expression utilisée par Guy Bellavance à propos de l'usage de la photographie dans certaines pratiques artistiques contemporaines. Mais que signifie observer la forme problématique du temps, si ce n'est en fournir une configuration matérielle et tangible ? C'est exactement ce que fait Convert. Et c'est ce qui nous conduit maintenant à observer les stratégies formelles qui travaillent dans le sens de l'interruption et de la construction de la durée. On s'intéressera particulièrement au traitement en négatif, à la fragmentation du point de vue unique, deux stratégies formelles qui sont réunies sous l'égide de la monumentalisation et du montage. Je suis complètement perdue dans mon PowerPoint, fait que je vais juste vous mettre une image un peu... Ouais, voilà, c'est ici. C'est ce qui déchire tout le temps. Ah bon ? C'est ça que vous voulez ? Non, je pense que je clique trop, en fait, fait que je vais arrêter de cliquer. Ok. Alors, le traitement en négatif. La première sculpture est un gros plan sur la scène de la vieille funèbre au Kosovo. Un gros plan qui emprête le même cadrage vertical que la photographie. Sur une surface de cire blanche, se détache des silhouettes de figures humaines à l'échelle humaine, de l'autre côté du mur, le creux des mains reçoit le cuivre, de sorte que la surface se présente comme une constellation de mains négatives. La madame de Ben Talha représente l'élément le plus baroque du triptyque, tant par l'exubérance des robes des deux protagonistes que la sensualité exacerbée qui ramène à nos esprits l'image de la Sainte Thérèse du Bernin. Le dernier élément de l'ensemble, mort du petit Mohamed, est traité avec plus de retenue. Le corps du père et de son enfant sont traités en un corps unique, placé en angle droit, dans la partie inférieure du bloc de cire. Bon, là, ça s'impose, je vais quand même remonter. Voilà. Alors, la profusion de formes négatives, surtout dans la piéta du Kosovo, met à mal toute tentative d'identification immédiate du sujet, car la composition est inversée par rapport à l'image d'origine, comme si la cire était véritablement le moule de la réalité photographiée. À cela s'ajoute la constellation des mains, qui sont traitées de manière beaucoup plus abstraite, parce que l'artiste a modifié l'angle selon lequel elles sont vues dans la photographie. Du coup, elles semblent plus ouvertes et ouvertes et dispersées à la surface de la sculpture, se présentant comme autant de signes scriptuaires qui en ornent le revers, autant de motifs abstraits, finalement, qui nous éloignent du sujet. Mais la lecture est également ralentie par l'expérience de vision dynamique à laquelle convient les œuvres. Le déplacement des ombres dans les formes concaves, structurellement liées aux propres déplacements latéraux du spectateur, remodèle et reconfigure sans cesse la perception. Catherine Millet effoque le fait que l'on passait devant les femmes de Ben Talha d'une vision de la sensualité à celle d'une plébéante. Elle dit, et je cite, Bon, on sait l'effet que... On sait en fait l'effort que Pascal Convert et ses collaborateurs emploient à travailler les différents points de vue, à multiplier les effets de perspective et à démanteler les figures afin de les doter de cet attribut kaléidoscopique. Donc finalement, tous ces prosétés formels, que sont le jeu du positif-négatif, l'ambivalence du double ou encore l'exacerbation de la sensualité, ont pour principal effet de capturer l'œil à la surface de la sculpture ou encore de l'entraîner dans le piège des cavités où il est absorbé dans l'absence. Dans un cas comme dans l'autre, la conséquence est de brouiller, de ralentir la lecture afin de nous permettre de recevoir les sensations produites par la matière et d'en expérimenter la temporalité. En outre, ces procédés de représentation en store l'ambiguïté, mettre le sens en suspens, couvrant d'une autre couche d'opacité la réalité que les sculptures sont censées restituer, faisant ainsi écho à l'avertissement de Brecht qui déclarait que moins que jamais le simple fait de photographier une réalité d'informe sur cette réalité. Car il s'agit bien, dans le travail de Convert, comme dans les photographies de presse, de la reconstruction de la réalité par les images et du problème de la lisibilité de ces images. Je vais reprendre ici des remarques formulées par Michel Gleys dans un ouvrage, Les derniers tableaux. Et c'est ce qui me permet de dire que dans le travail de Convert, c'est précisément le problème de la lisibilité et de la visibilité qui est pris en charge, mais cette fois-ci à travers une matérialité, une plasticité, et bien sûr les choix formels qu'on vient de citer. Donc les œuvres de Convert jouent en fait de ce problème en l'amplifiant, en l'exagérant de manière ostensible par la monumentalisation notamment, afin d'instaurer un nouveau rapport aux images sources. Donc la coupure temporelle, ce fragment de temps qui a été isolé par l'acte photographique, est incorporé dans la construction de la durée. Il est démultiplié, inséré comme élément quasi filmique dans le montage d'œuvres qui travaillent la continuité. Dans les sculptures de Convert, le temps est simultanément inscrit dans l'acte de voir et dans le processus de création. On va dire que c'est la rencontre du temps de voir avec le temps du faire qui fait que les œuvres de Convert sont plus que la transposition tridimensionnelle d'une photo. Ces sculptures opèrent en fait une véritable conversion temporelle, une refonte du temps qui se réalise au cœur même de la matière. En tant que montage de diverses temporalités, ces sculptures permettent de jouer de tous les registres temporels de l'image et donc de mettre à jour le caractère éminemment irréductible des images au temps présent. Selon un double régime, dans un même mouvement de construction et de soustraction, Pascal Convert articule et démantèle les images, dilatant ici la forme, condensant ailleurs le contre-mouvement, travaillant en faire du choc et du télescopage la condition même de l'élaboration de la durée. On peut dire en conclusion pour cette partie que l'intensification ou la négation de certains attributs formels, l'ambivalence du double, enfin le conflit du convex et du concave, en bref toutes ces inflexions affigées à ma matière et autres contradictions visuelles qui nous font douter de l'unité temporelle sont autant d'opérations qui président au travail critique de démontage. Mais ce n'est pas tout. Toutes ces procédures qui fragmentent et morcellent reposent sur un principe unificateur, la monumentalisation ou le gros plan. La spécificité du gros plan tient certainement au fait qu'il soit capable d'altérer l'intégrité de la forme sans pourtant modifier les caractéristiques intrinsèques. Intrinsèques, je savais que j'allais le faire, celle-là. C'est bien là que réside le pouvoir critique du gros plan. Georges-Y. Dubermane dira à sa manière que formellement, le gros plan travaille au démontage visuel des choses, donc à la déconstruction visuelle du visible tel que nous le percevons habituellement. La monumentalisation que pratique Convert dans ces sculptures procède sans doute du même processus de grossissement que le gros plan. Elle donne à voir une composition articulée autour de montages de singularité, cet autre particulier du procédé technique qu'est le gros plan. Toutes les caractéristiques qui sont amplifiées dans les sculptures sont rendues saisissantes tant par leur énormité que leur étrangeté, approchant parfois le seuil de l'anomalie. On pense tout de suite à l'exagération ostensible de certains motifs, comme les débordements à peine contenus des drapés de cire, le traitement quasi caricatural réservé aux bouches béantes, ou encore les mimiques de certaines figures et le superlatif du langage gestuel. Ces remarques attestent de relations transversales aux différents procédés que sont la photographie, le cinéma et la sculpture. En outre, elles sont susceptibles d'installer une sorte de confusion. Mais c'est un amalgame que nous ne serions pas autorisés s'il n'avait été si bien mené par Weneming lui-même. Ainsi trace-t-il des relations de concomitance entre le gros plan photographique et le ralenti cinématographique, qui dans sa langue d'origine veut dire loupe temporelle et qui signifie en fait quelque chose comme un mécanisme a dilaté le temps. Il nous semble que dans le cas de Convert, cette analogie entre le gros plan et le ralenti cinématographique confirme la valeur d'usage des œuvres. L'efficacité de ce rapprochement se déduit en fait des conditions phénoménologiques de la réception des sculptures et pourrait-on dire même de leur existence physique dans l'espace. En tant que processus à grossir le temps, la monumentalisation permet de faire l'expérience de la temporalité des œuvres. Elle offre la possibilité de vivre en fait les œuvres en temps réel et de participer en tant que spectateur à la fabrique de la durée. Comment ? En se déplaçant devant les sculptures, les formes et les contreformes se déroulent dans un mouvement plus ou moins saccadé. Les différents angles de vue s'animent, occasionnant une sorte de métamorphose syncopée qui est structurellement liée au positionnement du spectateur et rythmée par ses propres déplacements. Donc ici, c'est bien la déambulation qui travaille au remontage visuel des choses. C'est le mouvement qui active la structure calédoscopique des œuvres de Convert, permettant à la multitude d'angles de vue de s'enchaîner. En cela, ces images sont en mesure de rendre compte de la polyrhythmie du temps qui traverse ces objets incompris de l'histoire, que sont les icônes du futur journalisme. Voilà donc la contribution de Convert au travail de l'histoire. Ouvrir l'image, défaire l'image de ce voile de lecture rapide, pardon, que le voile de lecture rapide a jeté sur elle, afin de révéler les rapports de temps irréductibles au présent. En guise de conclusion, j'aimerais en fait revenir sur le geste de transposition qu'opère Convert, à savoir vérifier ce que ce geste produit de nouveau. J'ai parlé au début d'un passage de régime d'image à un autre, j'aimerais apporter un peu plus de précision. C'est une réflexion qui est encore très, très embryonnaire, donc voilà, je me lance. En invitant à des expériences visuelles contradictoires, en privilégiant les oppositions et les effets de surprise, les œuvres de Convert produisent ce que Rancière nomme des opérations de dissemblance. Selon Rancière, les opérations de dissemblance désignent un ensemble d'opérations qui instaurent une relation nouvelle entre le disciple et le visible. Ce sont en fait toutes ces relations entre le gain et la perte de sens. Et ces procédures, qui proposent une signification, puis la soustrait, signalent en outre l'appartenance au champ de l'art. Chez Pascal Convert, c'est avant tout l'ambivalence du double, le conflit de la forme et de la contreforme, qui produit un effet de confusion entre l'avant et l'après. Nous conduisons à nous demander qui de la forme ou de la matrice est engendrée en premier lieu. C'est aussi l'œil qui est pris dans la densité de la matière et soudainement précipité dans les cavités obscures. En bref, toutes ces premières impressions des sculptures qui donnent le ton à l'expérience visuelle à venir, elles se ralentent et syncopées. C'est aussi un jeu d'opposition entre différentes procédures de ralentissement, de la reconnaissance figurative, et l'expérience phénoménologique qui instaure un rapport d'identification avec les figures. Bref, finalement, la relation d'empathie prolongée à son tour par des procédés formels qui accentuent la fluidité, etc., tous ces effets de forme et de contreforme qu'on a cités précédemment. Donc, c'est comme ça que dans le travail de Convert est organisée la relation entre les éléments formels et leurs fonctions, définissant de fait même le régime d'imagéité auquel appartiennent les sculptures. Mais peut-on dire vraiment que ce faisant, les œuvres de Convert offrent, et à la place de la photographie, un nouveau régime d'imagéité ? Ou pour le dire autrement, est-ce qu'on peut assurer que les sculptures de Convert proposent un nouveau mode d'articulation de ces opérations de dissemblance ? Oui et non. C'est safe comme ça. En fait, non, mais paradoxe dans le paradoxe, les images de Convert reproduisent quelque chose déjà à l'œuvre dans la photographie, et en même temps, elles produisent ce que l'image photographique retient et refoule. Bon, on l'a vu avec la monumentalisation et le démontage, elles amplifient finalement des opérations de dissemblance qui sont déjà présentes dans l'image photographique. Et si elles se fondent sur les structures du médium photographique, c'est en fait pour mieux les amplifier. En cela, son travail nous met face à ce que la photographie réalise et définit, c'est-à-dire une double poétique de l'image, à nous dire en sière. C'est-à-dire des images qui sont à la fois ou séparément deux choses, donc où, et, les témoignages d'une histoire écrite en forme visible et des objets opaques qui se dressent à rebours de l'histoire. Il serait donc faux de penser que ces opérations de dissemblance sont propres à la sculpture. Faux de penser que seules les images de Convert, en tant qu'œuvre tridimensionnelle, réalisent exclusivement ce que les images photographiques peinent parfois à rendre visible. Car comme le souligne Sybien Rancière en s'appuyant sur les images cinématographiques de Bresson, la fragmentation dans la narration, la concomitance temporelle et autres procédures de production de durée ne sont pas plus spécifiques à la sculpture qu'à un autre médium, la photographie, le cinéma ou la littérature, par exemple. Pour conclure, la transposition dans la cire, en fait, matérialise et monumentalise, certes, le passage d'un régime d'imagéité à un autre, mais ce nouveau régime d'imagéité articule des relations entre le visible et le disciple, qui sont déjà en germe dans l'image photographique. C'est là où réside tout le paradoxe et, à mon sens, toute la richesse des œuvres de Converse. Paradoxe qui reçoit, me semble-t-il, une justification qui se déduit de sa valeur d'usage dans la cire, de la transposition, produit par la transposition des images dans la cire. Mais l'efficacité de ces œuvres ne tient pas tant à l'expérience produite par un nouveau médium qu'à l'expérience du lien entre les deux médiums. Ce fait étant admis, la notion d'intermédialité, en ce qu'elle vise la fonction des interactions médiatiques pour la production du sens, devient nécessaire à la compréhension des œuvres de Converse. Et c'est à l'aune de ce concept que nous souhaitons poursuivre notre réflexion sur son travail. Merci. Merci beaucoup.